Musique Réveil FM international La première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo Musique Réveil FM international La radio qui vous écoute Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, Mesdames et Messieurs, chers élèves, Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour notre établissement. Nous accueillons, et c'est un très grand honneur, le Premier ministre de la République française, M. Manuel Valls. Chers élèves, en France, le Premier ministre est désigné par le Président de la République. Il dirige l'action du gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est le chef du gouvernement. Nous saluons également toute la délégation qui l'accompagne. Nous accueillons en particulier, et c'est pour nous très important, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Mme Hélène Farnot de Fromont, avec laquelle notre établissement est conventionné. M. le Premier ministre, Mme la directrice, vous avez devant vous à peine la moitié des 2000 élèves de notre établissement. L'organisation des examens mobilise en effet beaucoup d'enseignants du secondaire, ce qui nous oblige à faire vaquer les classes, sauf tous les élèves de troisième qui doivent être là présents. Aujourd'hui, ils vont passer le diplôme national du brevet. Et nous arrivons, à ce qui nous concerne, au terme de l'année scolaire. Demain, pour tous ces élèves et pour leurs enseignants, ce sont les grandes vacances. Notre lycée, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, est une institution vénérable et vénérée dans la ville de Bogota, qui fait honneur à la coopération franco-colombienne, l'effort conjugué de la pédagogie à la française et du remarquable bénévolat de l'association colombo-française d'enseignement qui le gère. Merci M. le Premier ministre, merci Mme la directrice, de nous faire le grand honneur de partager avec nous ce moment symbolique et solennel du lever des couleurs que nous pratiquons tous les lundis, normalement. Aujourd'hui, c'est jeudi. Madame la proviseure, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les chers élèves, Moi, je suis très heureux d'être avec vous en cette fin d'année scolaire. J'imagine qu'un parfum de vacances commence à flotter déjà dans l'air. Je suis très heureux de pouvoir ainsi saluer le travail admirable accompli par votre lycée. Commencez mon séjour. Je suis arrivé hier soir. Par ce beau moment, cette rencontre, et en plus, en parlant en français, c'est évidemment pour moi un grand plaisir. Le lycée Louis Pasteur, vous venez de le dire, Madame la proviseure, qui a fêté récemment ses 80 ans, est le plus ancien lycée français d'Amérique latine. Et il est en effet... Vous pouvez applaudir. Et il est en effet, en Colombie, un établissement de prestige. En 80 ans, il y a eu les visiteurs, parmi lesquels, on apprend ça maintenant dans les livres d'histoire, le général de Gaulle et le président François Mitterrand, qui sont venus lors de leur déplacement en Colombie. Il y a eu surtout les nombreux anciens élèves, plein de talents, il y en a d'ailleurs qui sont là, qui ont connu la renommée. Ils sont si nombreux que je ne peux pas les citer tous. Leur point commun, c'est probablement leur ouverture d'esprit et leur créativité. Celle d'artistes et intellectuels, comme le peintre Pedro Ruiz et Alexandre Alejandro Santos, directeur de l'Hepdomadaire Semana, ou encore Franco Loli, jeune réalisateur du film Rente de Vienne, que nous avons vu hier soir, dont le succès à Cannes doit susciter la fierté des Colombiens comme des Français. Il y a aussi Rodrigo Uplivni, excellent juriste de renommée internationale, ou Julian Aristizabal, un entrepreneur innovant qui dirige la société Métro en France et que j'ai eu le plaisir d'inviter à rejoindre ma délégation d'affaires. Antana Mancus, ancien maire de Bogota, un jour était un petit garçon qui s'est assis sur ses bancs, Joshua Mitrotti, directeur de l'agence colombienne de réintégration des mobilisés, ou Carlos Enrique Cavalier, co-président du comité stratégique banco-colombien, grand entrepreneur qui a placé son talent au service de l'amitié entre nos deux pays également. Et un autre ancien élève a été profondément marqué par les années passées au lycée Pasteur. Je veux parler du vice-président de la Colombie, M. Germán Vargas Lieras, que je rencontrerai dans quelques instants. Et puis, au fond, arrêtons de citer les uns et les autres, sinon je vais vexer ce que je ne cite pas, les talents du lycée Louis Pasteur, c'est vous, et c'est vous qui avez encore tout votre avenir à écrire. Je voudrais saluer le travail de tous ceux et de toutes celles qui vous accompagnent sur ce chemin, les enseignants, le personnel administratif et de direction, les membres du conseil d'administration, et je souhaite saluer à cet égard la présence parmi vous, d'Hector Rincon, je l'ai salué, son président actuel, et de Diego Casseido et Antonio Prieto, ses anciens présidents. Grâce à votre action à tous, le lycée Louis Pasteur donne aux générations successives d'élèves ce qui est, selon l'expression d'un grand homme, Nelson Mandela, la plus puissante arme pour changer le monde, c'est-à-dire l'éducation. Vous apprenez ici, bien sûr, l'histoire, la littérature, les mathématiques, vous apprenez tout simplement à lire, à écrire et à compter. Vous apprenez aussi, comme tous les élèves français, le sens de la responsabilité, le goût de l'engagement, l'ouverture au monde et la curiosité. Mais il y a aussi cet esprit pionnier de l'enseignement français à l'étranger. Avec trois lycées français, bientôt quatre, avec celui de Medellin que je lancerai demain, la Colombie constitue l'un de nos premiers réseaux éducatifs en Amérique latine avec presque 3 800 jeunes scolarisés. Cette coopération franco-colombienne, cette coopération entre la France et la Colombie est un succès. Et j'en veux pour preuve que 40% des élèves de ces lycées français décident de poursuivre leurs études en France. 3 500 étudiants colombiens suivent actuellement des cours dans l'enseignement supérieur dans notre pays et je suis sûr que nous pouvons encore faire mieux. Et vous appartenez tous plus largement à une communauté planétaire de 330 000 enfants suivant les cours de 494 établissements français dans le monde qui portent sur tous les continents l'excellence et les valeurs de la France. Je veux rendre ici hommage à l'action de la proviseur de ce lycée qui est sans doute donc le plus prestigieux de Colombie Mme Françoise Vallière mais aussi elle l'a fait à Hélène Farnot et De Fromont directrice générale de l'AFE qui m'accompagne dans ce déplacement et elle anime avec beaucoup de talent cette grande fraternité scolaire qui vient de fêter ses 25 ans. Vous faites donc tous rayonner notre pays et notre culture partout dans le monde. On peut peut-être s'interroger pourquoi je suis venu en Colombie. Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire notamment sur le plan économique. La France est le premier employeur ici. Nous pouvons soutenir la Colombie dans sa quête de paix pour les années qui viennent. Mais s'il y a aussi un sens c'est le lien entre nos deux pays à travers la culture et à travers l'éducation. La France est un très grand pays par sa langue et par sa culture par ses valeurs. la France est dans le cœur des Colombiens à nous non seulement de le faire vivre avec la nostalgie du passé mais surtout en bâtissant un pont permanent entre la Colombie et la France à travers l'école à travers l'éducation à travers sa jeunesse et donc c'est vous qui représentez au fond cet avenir d'un lien fort et fraternel entre nos deux pays. A tous les enfants notamment à ceux qui sont là depuis un bon moment qui ont un peu froid qui baillent qui attendent que ça se termine je veux leur dire mon affection et de leur dire qu'ils sont au fond les plus beaux ambassadeurs de l'amitié entre la France et la Colombie. Merci. Hymnes de la Colombie et de la France je demande à tous mes élèves de sortir les mains de leur poche et d'être très très dignes. OK ? Sous-titrage ST' 501 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 Réveil FM Sous-titrage ST' 501